Ce soir-là, dans la salle des fêtes de Berne-sur-Oise, c'est opération pédagogie. Face à une centaine d'habitants, sur la scène, des représentants de l'administration pénitentiaire venus informer sur la construction d'une maison d'arrêt de 600 places au nord de la commune pour désengorger celle d'Oni. Nous avons réalisé des simulations d'insertion paysagère qui peuvent vous donner une idée relativement précise de l'impact d'un établissement pénitentiaire en R4. Initiée par la municipalité, cette réunion vise à apporter des réponses aux habitants, remontée après l'annonce surprise du déménagement du projet de Béloin en France à Berne-sur-Oise par le Premier ministre Jean Castex en mai dernier. D'une surface de 14 hectares, elle doit sortir de terre d'ici 2027. Sur ce terrain, propriété de l'État, est située à 2,5 km du Bourg. Depuis quelques mois, on demande à ce que l'État vienne sur le territoire expliquer cette construction et ce projet, car encore une fois, ce n'est pas notre projet, on est contre ce projet. C'est une imposition qu'on nous fait et à nous de faire en sorte qu'il se passe le mieux possible en négociant. Alors négociation, ce n'est pas vraiment le mot puisqu'il n'est pas compris, mais au moins d'aller dans l'intérêt de notre population et de faire en sorte que ce projet ait le moins de nuisances possible pour nos habitants et pour la commune. Et dans la salle, la pilule a toujours du mal à passer chez les habitants de Berne-sur-Oise et des environs. On n'a pas été sollicité, donc là on en parle maintenant, mais de toute façon c'est acté. Nous, on ouvre nos fenêtres, on voit ça. En plus des nuisances sonores de tous les gens qui vont circuler dans les chemins, parce qu'il va y en avoir, en fait nous maintenant, on ne pourra plus sortir de chez nous. Moi, c'est le sentiment que j'ai en fait. Donc moi, ma première idée, c'était qu'il faut que je vende, qu'il faut que je m'en aille. Parce que je vais avoir quoi au bout de mon jardin ? La prison. Mais pour les services de l'État, on l'assure, rien n'est encore acté. Actuellement, il y a un terrain qui a été envisagé pour l'aménagement d'un centre de détention sur la commune de Berne-sur-Oise. Et c'est sur ce terrain que nous allons travailler autour de la création de ce futur centre pénitentiaire, qui bien entendu devra respecter toutes les étapes de concertation à venir. La concertation publique va être lancée en 2022, au second semestre 2022. Et c'est à l'issue de cette concertation que ce projet se fera ou pas. Un discours auquel ne croient pas les membres du collectif Berne Sans Prisons, qui s'estiment désormais abandonnés par leurs élus. Je dirais entre le mois de juin, auquel c'était un non, aujourd'hui c'est comment on aménage le territoire. Vous voyez, en quatre mois, il y a eu un changement important, un peu du discours des élus de Berne. Et ça c'est très décevant. Donc on ne peut pas vraiment se dire qu'ils sont avec nous, qu'ils sont plutôt maintenant avec le projet. Et peut-être qu'ils ont des raisons, et peut-être qu'ils n'en veulent pas, mais que par la force des choses, ils se disent maintenant tant pis, on n'a pas le choix, il faut avancer. Je ne pense pas qu'ils aillent au combat comme moi je le souhaiterais. Donc je me dis, il va falloir mener le combat par moi-même. Les membres du collectif réfléchissent désormais à de nouvelles actions contre le projet dans les prochaines semaines.